Il y a la série sans défaite qui continue, mais il y a sûrement de la déception ce soir. Beaucoup, beaucoup de déception et de frustration. Je pense qu'on a eu deux erreurs d'initiation. C'est une grande équipe Lyon, il ne faut pas beaucoup aller à Lyon pour marquer, on a bien vu. Je pense que pendant 75 minutes, on a fait un très gros match pendant 75 minutes. Je pense qu'on a lâché un peu de fatigue parce qu'on a un peu reculé. On a fait un gros match et maintenant il faut essayer de corriger la gérée et d'avancer. Il y a le côté positif, on voit que Rennes est capable de faire face à face avec les grosses équipes du championnat quand on voit ce qui s'est passé ce soir. Comme je l'ai toujours dit, nous on peut rivaliser contre n'importe quelle équipe. Je pense que c'est le niveau mental, il faut qu'on continue à travailler encore ensemble ce qu'on a fait aujourd'hui, mieux et mieux aborder la fin du match. Je pense qu'aujourd'hui, on méritait largement les trois points. On va se contenter d'un point et essayer de continuer à travailler. Merci. Merci. Marcelo, quel retour ? Quel retour des Lyonnais ? Mentalement c'est très fort. Oui, le championnat c'est comme ça. Des fois on ne peut pas jouer très bien comme on s'est passé au premier mi-temps. Et la deuxième mi-temps, on revient très très fort et avec deux buts qui nous fait. On revient chez nous avec un point, c'est très important pour rester haut à la table. Donc je suis content, c'était un match pas facile. Rennes est une équipe très forte et on est content après 90 minutes qu'on va mettre un point là chez nous. Oui, il y a de quoi être content, il y a la série de matchs sans défaite qui continue et puis cette première place au placement qui reste. Continuer, c'est important ça. Une équipe qui voulait rester haut a besoin de ne jamais perdre le match. Ce soir, ce n'était pas tout parfait mais j'étais content qu'on va y mettre un point chez nous. Merci. Merci. Merci.